C'était le 13 juillet 2009, j'étais à 20 kilomètres de Strasbourg et j'ai dû rentrer parce que subitement j'avais des picotements dans les mains et une très forte migraine. Donc j'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée, j'ai pris un cachet et quelques temps après c'était de pire en pire, finalement on appelait le médecin traitant qui était en congé et vers le soir ça n'allait toujours pas encore pire et donc on a fait venir le SAMU et donc je suis partie pour les urgences. Arrivée aux urgences, on avait du mal à trouver ce que j'avais, donc on m'a emmenée aux maladies infectieuses parce que tous les résultats, tout était bon, mes prises de sang, je n'avais pas de fièvre et là-bas on pensait méningite, maladie de Lyme, autre chose, mais là non plus. Et donc après ils m'ont envoyée en réa parce que je commençais à respirer de moins en moins, perdre mes réflexes, je faisais des fausses routes. Donc le lendemain on m'a mis en coma artificiel pendant 24 heures pour m'intuber parce que je n'arrivais plus à respirer. Et donc arrivé là, je devais me réveiller et en fait non, je restais 12 jours sans bouger, mais en réalité j'entendais tout, mais je ne pouvais rien faire, j'étais un peu prisonnière dans mon corps, je ne pouvais faire aucun signe, il ne plus rien ne fonctionnait sauf mon cœur. Au 12e jour, ma fille elle a vu effectivement que je pleurais, le corps médical lui a dit non c'est du gel, mais elle a vraiment insisté et bon par après ils ont vu que je bougeais un tout petit peu les doigts et deux jours après finalement j'ai commencé à ouvrir un oeil, ensuite l'autre. Donc voilà, ils ont vu que j'étais vivante, que je réagissais. Je pense que le fait d'avoir écrit ce livre et de le sortir et en même temps faire que cette histoire serve à quelque chose aide d'autres gens à souffrir moins surtout, m'aide beaucoup et ça me fait vraiment du bien. En quelque sorte, ça jette un autre regard sur le coma, parce qu'on avait toujours entendu dire qu'il faut parler aux gens qui sont dans le coma parce qu'on ne sait pas s'ils entendent ou pas, votre témoignage est quelque chose de très très fort parce qu'on sait, en tout cas certainement dans beaucoup de cas, que les gens entendent et forcément, comme vous le dites, on doit avoir un autre regard, y compris et surtout peut-être pour le corps médical. Oui, un autre regard, surtout oui, parce que c'est vrai que j'ai tout entendu, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert et le fait de ne plus pouvoir bouger, rien de... on ne peut pas se manifester, on ne peut pas crier, hurler, plus rien, puisque j'étais même incapable de respirer et de souffrir autant que ça. C'est trop dur et je voudrais que ça n'arrive plus et que d'autres gens s'en sortent mieux que moi. Et donc, voilà, c'est le but. Alors, est-ce qu'on a réussi à identifier le nom de cette maladie ? C'est le syndrome de Bikerstaff. C'est en fait la myéline des nerfs, c'est-à-dire la gaine des nerfs qui s'enlève et donc on ne peut plus se lever, on ne peut plus bouger, on ne peut plus... En fait, j'étais paralysée, tout le corps était paralysé et je ne pouvais plus rien faire du tout. Alors, je voudrais savoir comment se passe un petit peu votre vie maintenant ? On a vu avec votre mari qui est très proche de vous, qui vous couvre, parce que vous êtes très sollicité. J'aimerais savoir comment ça va maintenant ? Ça va beaucoup mieux, même si je vais encore deux fois par semaine chez le kiné, je suis une orthophoniste aussi. Il faut que je bouge beaucoup tous les jours, parce que le matin, tout est... Enfin, c'est comme une personne âgée, il faut remettre le moteur en marche. Mais j'ai des acouphènes, j'ai encore beaucoup de choses, les picotements dans les mains, les pieds, les problèmes au diaphragme qui n'est pas encore solide, et aussi les problèmes de force, parce que il me faut des fois les deux mains pour soulever quelque chose. Donc, tout n'est pas fait, mais visiblement, tout va bien. Par rapport à ce que c'était, il y a des gens qui me disent, c'est formidable, parce que... Et c'est vrai, c'est vrai, je suis très, très contente et heureuse de vivre. Et même aujourd'hui, les joies simples, comme le fait de pouvoir respirer le matin, je me dis, c'est merveilleux, de pouvoir bouger, de pouvoir même me lever d'une chaise, ou alors de marcher, de marcher, ou de boire un verre d'eau pendant tout un été, je n'ai même pas pu boire un verre d'eau, même pas une goutte d'eau, tout allait par l'estomac. Donc, c'est des joies simples qu'on ne peut même pas s'imaginer, avant d'avoir une maladie comme ça. Donc, je vis pleinement et je suis heureuse de vivre. Merci beaucoup, Angélie. Merci. 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 Merci.